Comment est-ce que vous avez-vous fait notre deuxième mi-temps ? Oui, notamment notre deuxième mi-temps et puis notre solidité. Après, on prend encore un but sur une erreur défensive. Voilà, donc on est surtout sur un gros travail de concentration. Après, on doit rester dans la continuité puisque ce qu'on propose avec le ballon, c'est plutôt bien. Athlétiquement, c'est même très bien. Il faut juste gommer, comme j'aurais dit, encore et encore. Nos erreurs défensives par un manque de concentration. Non, non, c'est un choix. Comme je dis depuis le début, il n'y a pas de passe droit. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin que tout le monde soit concerné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concerné, mais en tout cas, à partir du moment où on prend les joueurs dans le groupe, c'est qu'ils répondent à 100% au quotidien dans les entraînements. Même si c'est un vieux proverbe de jouer comme on s'entraîne. Et c'est vrai que cette semaine, je n'ai pas été convaincu, en tous les cas, par ces envies de monter le niveau. Il y en a comme va l'être celui de la semaine prochaine à Créteil. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas très performant à la maison. Les stats parlent pour elles. Maintenant, nous, ce qui est important, c'est de garder le contenu de Bourg. La deuxième mi-temps de Furian et la première mi-temps de Ouskal. Il faut faire de tout ça. Il faut en faire un match en complet. Chose qu'on n'arrive pas à faire, puisqu'on est plutôt en réaction. Même si à Ouskal, on menait au score. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire un match complet. Parce qu'avec les joueurs qu'on a, on doit faire nettement mieux que si on ne fait pas ses erreurs de concentration. Non, non, elle ne sera pas décisive. Mais en tous les cas, elle permet de solidifier certaines choses ou d'avoir une confirmation sur d'autres choses. Mais ça, il reste encore sept matchs derrière. Mais tous les points vont être importants. Tous les points pris vont être importants. L'an dernier, on s'est rendu compte que même quand on ne gagnait pas, en tous les cas, on ne les perdait pas. C'est ce qui nous a permis de finir cinquième. Cette année, quand on ne peut pas les gagner, malheureusement, on est incapable de les garder. Donc aujourd'hui, c'est soit on gagne, soit on perd. Donc il faut qu'on arrive à trouver cette solidité. Mais en tout cas, ce match-là, ça ne sera pas un tournant. Mais pour nous, en tout cas, il est très important ce match-là. Mon rôle à moi, c'est déjà de mettre en place des séances d'entraînement par rapport aux équipes adverses et aussi de regarder les matchs pour essayer de détecter les points faibles des équipes adverses et de mettre en place une séance qui va avec, qui va nous permettre d'exploiter cette faille-là. Et aussi tout ce qui est approche mentale des matchs et voilà, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos individuelles aussi, de temps en temps avec les joueurs. Et voilà. Entre les joueurs qui montent, tout le monde se respecte déjà à la base, déjà ça. Et au début de saison, on avait mis ça en place. Donc tous les joueurs adhèrent. Et aussi le fait que les joueurs de la N2, des fois, ils descendent et qu'ils jouent avec la R1, c'est pour leur donner de temps de jeu, pour ne pas que leur week-end, ils passent le week-end à la maison. Parce que tous les joueurs dans l'effectif comptent. Donc voilà. Après, quand il y a des bons joueurs en R1, des fois, pour les valoriser, je vais avec David pour les faire monter. Si je juge qu'ils ont des qualités qui peuvent nous intéresser, ils viennent passer quelques semaines d'entraînement avec nous et tout. Et voilà, pour leur montrer qu'on s'intéresse à eux. Et ce qui fait que cette saison, la R1, ça se passe bien, c'est parce que que ce soit les jeunes qui sont en place et les joueurs qui descendent, tout le monde joue le jeu. Donc voilà. Non, je pense que ce n'est pas un frein. C'est une opportunité pour créer du lien entre le staff et l'équipe. Ce qui est bien aussi, c'est que chacun reste à sa place. Moi, maintenant, je suis coach adjoint. Je prends des décisions. Je me dis ce que je pense. Et ce qui est bien, c'est que eux, comme moi, on ne mélange pas les choses. À partir du moment où on est au boulot, c'est le boulot. Et une fois que le boulot est fini, on reprend nos amitiés. Mais on fait très bien la part des choses. C'est ça qui est intéressant. Et le fait que je les ai côtoyés certains, je les ai côtoyés pendant 4 ou 5 ans, j'ai un avantage qui peut permettre à David aussi de les comprendre très rapidement. Vu que moi, je les connais très bien, je sais sur quel pied danser avec eux. Donc, ça facilite beaucoup de choses avec David. Écoute, sincèrement, par rapport à Mathieu ce week-end, nous, on n'a pas d'autre choix que de prendre les 3 points. On sait que ça va être un match compliqué. C'est une équipe qui joue le maintien, qui joue le maintien comme nous. Donc, ça va être un match où peut-être que ce sera les détails qui vont compter. L'équipe qui va l'emporter, c'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs. Donc voilà. Mais après, par rapport à la fin de la saison, je pense qu'on va bien finir parce qu'une année dernière, on était dans la même situation avec peut-être un peu de moins... un peu... avec quelques points en moins, pardon. et je pense qu'on va bien finir parce que nos joueurs commencent à retrouver un bon rythme par rapport à ce qu'on demande, par rapport à l'engagement, l'intensité, les courses. Donc voilà, je pense qu'on va bien finir la saison.